Bonjour et bienvenue à Numérique, l'émission du numérique à Québec. Et nous sommes justement dans la capitale à l'occasion du WAC. Je suis Marie-Hélène Raymond. Et moi, Volodya Lepron, et nous sommes vos autres pour cette émission. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Volodya. Puis ta première journée au WAC? Passionnante. Des belles expériences, notamment des bons experts et des bons conférenciers. Et je pense à Brad Frost qui est un designer, notamment spécialiste du design responsif. Oui, mais nous aussi ici on dit design adaptatif en fait. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait me venir en tête? Start-up par exemple, vous dites quoi? Pour Start-up, l'Office de la langue française suggère « Jeune Pousse », mais j'avoue que c'est pas très utilisé encore. Tu me rassures, j'avoue, mais c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Plein de trucs étonnants d'ailleurs aujourd'hui à l'émission. Entre autres, on parle de données ouvertes et des projets numériques à venir dans la communauté de Québec. Des projets notamment, on en reçoit un initiateur qui a notamment porté son projet et qui est financé par La Ruche, qu'on a accueilli hier. Et on accueillera aussi Pixel Challenge qui se déroule en même temps que le Web à Québec. Oui, mais le Web à Québec, c'est toute une organisation. D'ailleurs, on a préparé une capsule sur les coulisses encore une fois aujourd'hui. Comment on trouve autant de conférenciers d'ici et d'ailleurs et comment on s'en occupe une fois qu'ils sont ici? Les conférenciers, c'est assez facile, je dirais, maintenant, après cinq ans, de les recruter, puisque, bon, évidemment, le Call to Paper en soi est de plus en plus populaire, de plus en plus de gens vont nous soumettre. Donc, on a même le choix des gens, évidemment, qu'on veut avoir. Au niveau des internationaux, ce qui est généralement un petit peu plus difficile, parce qu'évidemment, il y a la notion de voyage et tout, de disponibilité, parce que souvent, ces gens-là font plusieurs conférences, sont extrêmement sollicitées. Je crois qu'on a l'avantage d'avoir maintenant une carte qui nous permet de dire, « Écoutez, on a déjà accueilli tel ou tel conférencier international, ce qui donne une belle crédibilité à l'événement et ce qui facilite énormément le recrutement. » Pour coordonner l'horaire, en fait, on a vraiment une très bonne équipe de bénévoles qui travaillent avec nous, que ce soit dans les comités avant, évidemment, le jour J ou sur place au moment. Donc, on a un comité qui s'occupe des bénévoles, on a un comité programmation. Il y a une coordination qui se fait entre les tâches, justement, terrain, donc ici, de s'assurer que les conférenciers sont accueillis, sont installés dans les salles et avant aussi, donc tous les échanges courriels pour s'assurer que toute l'information passe, etc., est assurés par le comité de la programmation. Je dirais que cette année, si on regarde un petit peu plus nos conférenciers locaux, qu'on appelle, donc on a beaucoup, évidemment, de monde de Québec et des environs. Dans les environs, donc les régions autour, peut-être la Beauce, etc., on a, je dirais, ce qui fait en sorte qu'on a une, disons, une clientèle très vaste cette année, c'est notamment le fait qu'on a une délégation de Français, donc on parle d'une soixantaine de Français qui sont avec nous cette année, on a une délégation de la Gaspésie, on a des gens, ils en ont aussi de la Côte-Nord, etc., donc ce qui est fun, avec aussi même des gens de Montréal, et ce qui est le fun aussi, c'est qu'avec les années, justement, l'événement fait parler, donc ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens à travers la province qui viennent au WAC. Le nombre de conférenciers qu'on a cette année, on parle de six invités internationaux, donc des gens qui viennent nous informer des dernières tendances qu'on a trouvées intéressantes à venir, finalement, partager avec les gens ici à Québec, puis on parle d'une cinquantaine de conférenciers locaux, donc qui sont ceux des régions, ça peut aller effectivement jusqu'à Montréal et de la Côte-Nord. Lors de l'émission numéro un, on vous a parlé du passé, de l'histoire du numérique à Québec. Aujourd'hui, on se tourne vers l'avant et on se demande qu'est-ce qui attend la communauté de Québec. Volodya est en studio avec deux invités pour en discuter. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Pierre-Luc Lachance et Georges Le Salle. Bonjour messieurs. Bonjour Volodya. Pierre-Luc, tu es le directeur général de Québec numérique. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails sur Québec numérique? Qu'est-ce que Québec numérique? Québec numérique, c'est un organisme à but non lucratif. Il vise à faire rayonner tout ce qui se fait en termes de numérique à Québec. Donc, on parle des entreprises, des projets qui peuvent être développés par d'autres organisations, des projets universitaires. On est là pour vraiment faire rayonner la communauté numérique de Québec. On organise le Web à Québec, entre autres, sur lequel on est aujourd'hui. Et on fait d'autres activités pour animer la communauté numérique de Québec. Tu parlais d'entreprise, c'est le cas pour toi Georges. Tu es cofondateur et cofondateur de Spectrum, une agence qui est spécialisée sur le développement web. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité et l'implantation à Québec? Oui, bien Spectrum, dans le fond, c'est une boîte de développement web. On est une vingtaine d'employés. La particularité dans ce qu'on fait, dans le fond, en plus des sites web, des applications, c'est ça qu'on va faire, c'est qu'on aide aussi des entreprises en démarrage, dans le fond, en les incubant chez Spectrum, puis en donnant un volet de start-up dans l'entreprise. En incubant, c'est aussi la problématique du camp, où aujourd'hui séjourne le Québec numérique, par une partie. Justement, tu parlais d'incubateur. Est-ce qu'on peut refaire une définition à deux, là? Je laisse commencer, Georges. Ah oui, c'est bon. C'est moi qui ai la responsabilité de tout expliquer. Voilà, moi je suis d'accord. Dans le fond, l'incubation, c'est un principe qui permet aux entreprises en démarrage d'être assis dans une espèce de bassin d'incubation. Dans le fond, on se le dit. Donc, l'idée, c'est vraiment un volet d'accompagnement, d'exécution, de coaching, de réseautage, pour donner une chance à une entreprise en démarrage, de voir le jour, de réussir et de grossir, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Québec, on a plusieurs modèles d'incubateurs qui commencent à faire leur place. Georges en a un au sein de son entreprise. Le camp, qui a été fondé justement par Québec International, la Ville de Québec et d'autres partenaires innocentes. Et là, il y a un programme d'accélération. Donc, en plus de l'incubation qui aide vraiment au démarrage, il y a de l'accélération qui aide à la croissance et à la positionnement internationale, et qui sait peut-être à nombre. Et on parle de deux structures qui sont, si je ne me trompe pas, rue Saint-Joseph-Est. Je ne connais pas encore Québec par cœur. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir, je vais découvrir petit à petit, je pense. Tout est dans une zone, tout s'est concentré. J'ai découvert aussi le cercle, qui m'a donné l'impression aussi d'accueillir pas mal d'événements. Tout ce quartier-là, en fait, il y a... Est-ce que c'est le quartier à start-up, maintenant? C'est le quartier à start-up. En fait, il a fallu que Georges vienne s'installer. Ça a pris quelques années. Avant, il était un peu plus loin en ville. Mais le quartier Saint-Roch a été identifié par la Ville de Québec comme étant le quartier technoculture. Donc, vraiment, on a des entreprises en jeux vidéo, on a des entreprises, beaucoup d'entreprises en web. Spectrum, Mixed Media, bref, ça foissonne d'entreprises. Et les incubateurs, veux-veux-pas, viennent s'installer près de ces entreprises-là, près de ces leaders du domaine, pour justement aider les jeunes entreprises. On a parlé de nos deux incubateurs, mais il y en a d'autres qui existent. Il existe le Cube, il existe le Hub, où là, c'est plus des bureaux partagés. Plusieurs entreprises sont réunies ensemble pour se dynamiser. Il y a une rôme de sked dans ces bureaux-là, je crois. Oui! Et eux, ils ont une slackline. Exact. Dans le fond, ce qu'il faut savoir aussi dans le quartier, il y a un truc, au-delà du côté affaires, la raison pour laquelle il y a comme un gros hype, un gros vibe par rapport au quartier, c'est qu'il y a beaucoup de micro-brasseries, beaucoup de restaurants. Donc, ça a vraiment devenu un pôle d'attraction par rapport aux professionnels qui travaillent. Puis, il y en a beaucoup qui habitent aussi, il y a comme un côté résidentiel. Donc, vraiment, la vibe complète du quartier est vraiment intéressante. Nous, c'est ça, dans le fond, il y a un immeuble qu'on a acheté, en fait, sur Saint-Joseph, qui est l'immeuble du cercle, finalement, où on a aménagé nos bureaux, puis là-dedans, on fait un incubateur. Donc, il y a vraiment une vibe très intéressante qui existe là-bas. Et pour continuer sur ce que Georges dit, cet ancien immeuble-là appartenait au Festival d'été avant. Donc, on reste dans la culture, on reste dans l'animation de la ville. Et c'est juste qu'il y a un mouvement vers le numérique qui est en train de se prendre. Dernière chose, vous êtes quand même au cœur de l'écosystème numérique, dont cinq, disons. C'est quoi Québec numérique? C'est quoi le numérique à Québec? Quelle est votre vision? Pour moi, ma vision, c'est, premièrement, on va faire comprendre qu'est-ce que c'est le numérique aux gens. On a vraiment une mission d'éducation, d'aller rejoindre les gens, de leur faire vivre le numérique. On va travailler fort probablement avec un projet avec Expo Québec, qui va avoir lieu en août, pour faire une genre d'arcade de tout ce qui se fait à Québec en termes d'applications, en termes de jeux vidéo, pour que les jeunes puissent toucher à ce que c'est le numérique et bien le comprendre. On veut s'associer avec d'autres projets, avec les bibliothèques, pour justement intégrer le numérique, faire des concours de programmation. Donc, toujours plus de grand public est là-dedans. Nous, de notre côté, c'est vraiment une mission. Allez, continuez justement des missions à l'international. On va aller voir la France de façon régulière. Georges, je sais que c'en est un qui veut venir en France, mais tu vas aussi en Espagne, tu vas aux États-Unis aussi prochainement. Donc, il y a vraiment un éclatement de la communauté. En tout cas, on vous accueillera avec grand plaisir. Merci, messieurs. Je vais sur ces mots. Et puis, comme vous l'avez découvert, il faut venir voir Québec numérique. C'est l'endroit pour les startups et pour le grand public aussi. Le numérique, c'est la combinaison de plusieurs choses. C'est la combinaison de la technologie. C'est la relation, dans le fond, entre les humains et les machines à travers plein de choses, interconnectées. Donc, pour moi, c'est vraiment un entre-deux. C'est une interface entre deux choses, le numérique. C'est là où ça a une grande valeur pour moi et pour les gens avec qui on travaille. On est une entreprise web. On est nés il y a 20 ans. On est une des plus anciennes entreprises de web au Québec qui est encore là. Il y en a beaucoup qui ont explosé. Il y en a qui ont grossi. Il y en a qui ont rapetissé. Il y en a qui ont disparu. Nous, on y va pour la durée. Alors, on est là depuis longtemps. Je trouve ça fantastique qu'au cours des dix dernières années, les gens de Québec se soient réunis autour d'une passion commune qui est le numérique. Il y a longtemps, les gens travaillaient en vase clos et les gens ont inventé cette industrie-là du numérique de chacun de leur côté. Ça a pris beaucoup d'efforts, mais surtout une passion commune pour les réunir autour d'un événement comme le WAC et plein d'autres choses. Et cette coopétition, le fait que ces gens-là réussissent à travailler ensemble, même si c'est des ennemis jurés théoriquement dans le monde des affaires, moi, je trouve ça fantastique. Ça permet d'aller plus loin, d'attirer du monde de France, d'attirer du monde d'ailleurs, des États-Unis, de les faire converger sur Québec, de faire rayonner Québec. C'est comme au lieu d'essayer d'avoir des plus gros morceaux de tarte, c'est de faire de grossir la tarte. Puis cette convergence-là des forces et des gens qui travaillent ensemble à ça, moi, je trouve ça fantastique. Puis c'est ça le véritable esprit de communauté à Québec qu'on a dans le numérique. Lors de l'émission précédente, nous avons accueilli Nicolas Bouchard de La Ruche, cette plateforme de financement participatif. Marie-Hélène est en studio avec un porteur de projet qui a décidé de le financer sur cette plateforme. Allons les rejoindre. Parlons d'une expérience lucrative grâce à La Ruche avec David Vien, président de La Patente. Allô? Bonjour. La Patente, c'est quoi? La Patente, c'est un atelier collectif, un atelier qu'on appelle coopératif. C'est le nom de l'entreprise, c'est La Patente Atelier Coopératif. Et c'est un endroit où, c'est comme le royaume du DIY ou do-it-yourself. En fait, fais-le toi-même, autrement dit en français. Donc, on a des ateliers de bois, des ateliers de travailler de métal, des ateliers de textiles électroniques. On est associé aussi avec Vélocentrix pour des ateliers de vélo. Et puis, c'est un endroit où les gens peuvent aller fabriquer eux-mêmes leurs choses, apprendre, et beaucoup, et surtout, dans le fond, apprendre à travailler de leur main. Donc, on a des formations, mais il y a comme une communauté. qui s'est développée à l'intérieur de ça. Puis, c'est beaucoup de l'entraide entre les membres. Et c'est un projet vraiment communautaire qui a été élevé par la communauté. Puis, c'est ça, c'est vraiment un endroit de partage et d'échange. Puis, là-dessus, on a des équipements. Quand tu dis fabriquer leurs choses, on fabrique quoi, mettons? N'importe quoi. N'importe quoi, vraiment? N'importe quoi. Je peux nommer quelques projets qui se font actuellement. Il y a des gens qui fabriquent différents meubles. Il y a des gens qui ont des portes d'armoires. On a un vélo en bambou qui est en train de se faire. On a une table de sonothérapie qui est en train de se faire. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des lampes avec des pièces d'auto. OK. Donc, c'est... C'est pas seulement les artistes, là. Ça peut être... C'est, monsieur... Il y a un gros... Peut-être un volet artistique, mais c'est par le vrai monde. Oui. C'est pas des artistes professionnels. Il y a... Quoique, il y a aussi... Il y a des décors de théâtre qui est en train de se faire actuellement. Puis, il y a de l'électronique. Il y a un monsieur qui récupère des radios. Il y a des vieux radios vintage qui retapent. Ah, OK. Fait que c'est vraiment de tout accabille. Fait que... C'est... Il n'y a pas de limite. Tu vas là pour un truc, puis finalement, tu t'associes à d'autres. Comme tu dis, c'est très communautaire. Oui, c'est très communautaire. Les gens s'entraident. Tout le monde se donne des trucs. On a du tissage aussi, de la couture. Fait que ça allait soit faire appel à une plateforme de socio-financement pour un projet aussi rassembleur, tu penses? Oui, oui. Ça allait de... Effectivement, c'était comme une bonne façon d'aller chercher des sous. Ça nous prenait, mais aussi une façon d'aller chercher la communauté. Oui. Et ça... C'est ça que ça a servi aussi, de venir... C'est ça que ça a fait. Ça nous a beaucoup poussé. On a eu une belle réponse. Fait que ça a donné beaucoup de... Beaucoup de motivation aussi à l'équipe de continuer, de voir qu'il y avait une volonté que ça se passe. C'est ça. Il n'y a comme plus le choix, à un moment donné, de le faire. Non, non, c'est ça. Il y a des attentes, il y a... Oui, oui, on ne peut pas qu'il y ait... Mais ton expérience de la ruche, tu la referais? Tu ferais pareil? Oui. Pareil, on est toujours mieux de fois en fois. Oui, évidemment. Mais toujours des erreurs. Mais non, l'expérience de la ruche, c'est très bien, parce qu'il y a tout ce volet que les autres plateformes de socio-financement n'ont pas, qui est un suivi personnalisé. Ah, OK. Qui viennent, qui... On a vraiment une aide de... C'est comme de la communauté de la ruche, du SM40. Oui. Puis on a des personnes ressources qui sont là pour nous aider à rendre notre campagne de socio-financement plus... Facilitante. Plus meilleure. Juste meilleure dans toutes les sphères, puis nous aide un peu dans le développement du projet. Puis il y a tout le côté local aussi, qui fait que... Il y a comme... C'est plus facile... Une fois qu'on est dans la ruche, j'ai l'impression que c'est plus facile de tirer les médias, vu que la ruche a comme une certaine connaissance dans le milieu, là. C'est vraiment implanté dans le milieu, fait que ça, c'est intéressant pour ça, là. Qu'est-ce que ce seraient tes deux, trois conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer sur la plateforme La Ruche pour son projet? Bien, d'ailleurs, c'est pas... C'est pas de l'argent qui... C'est pas de l'argent gratis, hein? Non. Fait que ça demande beaucoup de travail de publiciser, c'est beaucoup de... Promotion. De beaucoup de promotion. C'est pas... Les gens vont pas sur la ruche de façon... Une fois par semaine, je vais voir ce qu'il y a pour pouvoir donner de l'argent. Non, non. C'est ça. Il faut les mobiliser. Il faut mobiliser. Donc, il faut être prêt. Avant de partir, il faut être prêt à être capable de mobiliser cette communauté-là. Donc, avoir un bon projet à la base. Il faut être bien préparé, là. C'est ça. Ce qui était le cas de la patente. Merci beaucoup. Bravo. Merci d'avoir été avec nous. Je me trouve présentement devant la salle de capture de mouvements qui vont permettre au projet du Pixel Challenge de développer de merveilleux jeux. Mais qu'est-ce que le Pixel Challenge? Marie-Hélène est en studio pour nous le présenter. Oui, on parle du Pixel Challenge en compagnie du directeur général de Pixel Québec, l'entreprise derrière le Challenge. Louis Leclerc qui a le kit parfait aujourd'hui. C'est bien, hein? Oui, hein? J'en ai de la compétition. Un beau gilet, effectivement. Effectivement, des super belles couleurs en plus. Parce que c'est une compétition. C'est un défi, mais... C'est une compétition. Les compétiteurs, qu'on les appelle, les créateurs de jeux vidéo, ont 48 heures pour créer un jeu. Donc, on va dire le thème à 18 heures précisément. Puis, deux jours après, il faut qu'il y ait un jeu jouable. Puis, il y a des juges professionnels de partout dans le monde et de Québec. Alors, des grands directeurs d'Ubisoft, de Binox, qui viennent les juger. De Frima aussi, qui sont là. Et après ça, on remet des prix en argent à ces compétiteurs-là. C'est qui, ces compétiteurs-là? Ils viennent d'où? Ils viennent des quatre coins du Québec, de la France et des États-Unis. Donc, c'est vraiment une compétition internationale. Oui, vraiment? Et puis, ils viennent de partout. Donc, il y a des compétitions professionnelles. Donc, ceux qui travaillent dans le jeu vidéo, déjà. Et il y a des compétitions amateurs, étudiants, pour ceux qui veulent se placer dans le monde du jeu vidéo. C'est un peu une foire de l'emploi dynamique, aussi, en même temps, parce que les professionnels, le monde du jeu viennent voir qui est bon sous pression, qui est capable de faire des bonnes conceptions. Donc, on vient les voir. Ça fait qu'ils les recrutent tout de suite après le challenge. C'est le challenge, puis c'est combien de participants? C'est 125 participants cette année. Oui, oui, c'est beaucoup. Non, non, c'est vrai que c'est beaucoup. Troisième édition cette année, d'ailleurs? Oui, troisième édition. La première édition, c'était juste à Québec. Après ça, ça a été du Québec. Là, on est rendu international. Ça fait que là, on pense avoir même plus d'équipes internationales dès l'année prochaine. Grâce au Web à Québec, notamment, parce que c'est la première fois que vous vous greffez au WAC. Oui, exactement. Bien, c'est sûr. Donc, avec le Web à Québec, puis il y a un autre événement qu'on fait, Pixel Media aussi, Pixel Challenge. On a tous mis ça ensemble. C'est des gens du numérique, maintenant. Donc, le jeu vidéo fait partie du numérique, par le fait même. Et puis, donc, le jeu vidéo a besoin du Web aussi pour... ou de la mobilité pour que les gens jouent à ça. Donc, c'est assez naturel de le faire. Ce qui est plaisant, c'est que le monde peut venir voir la compétition. On peut venir voir comment ils programment, etc., etc. Puis, on a un plancher de capture de mouvement aussi. Vous connaissez, vous, le capture de mouvement? Non, non, j'écoute. Alors, ça, c'est la capture de mouvement, c'est comme Gollum dans « My Pleasure », dans « Seigneur des anneaux ». Oui. Alors, et puis, donc, c'est vraiment... Il y a des caméras un peu partout, 360 autour de soi. On met un habit noir avec des capteurs. Et puis, c'est les caméras qui prennent les capteurs, finalement, puis on peut reproduire ça, reprendre le mouvement et le mettre dans notre jeu vidéo. C'est ce qui fait vraiment le côté réaliste. Oui, exactement, exactement. Les gens peuvent l'expérimenter? Oui, les gens peuvent l'expérimenter, mais il va y avoir beaucoup, bien sûr, nos compétiteurs qui le prennent pour leur jeu. Mais s'il y a quelques places, ça peut se faire aussi. Par expérience, ça se passe comment? Est-ce que c'est assez cordial comme compétition? Ou il y a vraiment... C'est très, très convivial. C'est très, très, très convivial. Puis, je vous pose une question, d'après vous, combien d'heures les compétiteurs dorment en moyenne? Oui. Deux? Ah, bien non, c'est quatre. Quatre? Oui, c'est quatre heures. Bon, c'est ça, je pensais être bon, quatre heures. Non, mais c'est pas beaucoup, quatre heures. Non, c'est pas beaucoup, 48 heures. Mais c'est pas beaucoup, 48 heures non plus, pour programmer un jeu vidéo qui fonctionne? Parce qu'au final, les votes fonctionnent comme ça, j'imagine? Oui, oui, c'est ça. Non, non, c'est jouable. On a été sur quoi? C'est... Bien, la pondération, c'est beaucoup sur le thème. OK. Il y a plus la jouabilité du jeu, ce qui est vraiment intéressant à jouer. Oui, mais il y a des excellents jeux qui sortent de là. Il y a même des jeux qui se vendent après ça sur le marché. Ça, c'est sur une plateforme, le YouTube, je pourrais dire, pas le YouTube, le iTunes, du jeu vidéo sur Steam. Donc, la première année, le jeu s'est vendu sur Steam tout de suite après. Donc, c'est un jeu qui continue à vivre un peu partout dans le monde avec ce jeu. Ils font de l'argent avec ça maintenant. Ils font de l'argent avec ça? Bien oui. Est-ce qu'il y a un protocole? Est-ce que parmi vos thèmes, vous dites, OK, on ne fait pas de jeu de guerre, on ne fait pas des trucs clichés un peu? C'est ouvert, puis ça va être vraiment les jeux. qui vont décider si le jeu est inapproprié ou non. Ce n'est pas une bonne stratégie de faire un jeu inapproprié. Actuellement, les jeux, je l'écarte assez vite. Bien oui. Ah, c'était super intéressant. Donc, on va suivre avec beaucoup d'intérêt le Pixel Challenge. Merci. Merci beaucoup. Bien, merci. Le WAC pour l'IBO, c'est très important. Personnellement, je suis impliqué à titre de cofondateur du WAC. Donc, il y a de ça cinq ans, on a fondé le WAC. Il y a de cela trois ans, on a renommé l'organisme derrière le WAC pour s'appeler Québec numérique. Donc, Québec numérique, aujourd'hui, organise le WAC parmi d'autres activités. Donc, pour nous, c'est super important. C'était très important de créer un événement dans la région de Québec qui allait représenter l'industrie du numérique, du web, le faire rayonner aussi au-delà de la ville de Québec, puis d'impliquer nos clients, d'impliquer la communauté autour d'un bel événement pour toute l'industrie. L'IBO, on est une firme numérique. Grosso modo, on fait de la conception, on fait du développement, on fait de l'accompagnement stratégique autour de projets web, de commerce électronique, d'affaires électroniques, d'intranet, d'extranet. On est basé à Québec, mais avec un grand rayonnement partout dans la province de Québec. On est né à Québec, ça fait que nous, on est très implanté à Québec. C'est sûr qu'on fait affaire partout au Québec, à Québec, à Montréal, et un peu en région, même de plus en plus, vers Toronto aussi, en Ontario. Mais nous, c'est le cœur de nos activités, notre âme est à Québec. Les gens de la communauté d'affaires, les gens de la communauté du numérique aussi se sont rassemblés au-delà des firmes, au-delà de la compétition. Donc, c'est des gens avec qui on fait, pour lesquels on compétitionne au quotidien, avec qui on désire faire rayonner la ville de Québec. Donc, on transcende dans le fond les firmes, les boîtes, les compagnies pour vraiment le bienfait de la communauté numérique, pour le bienfait de l'industrie aussi, et pour le rayonnement de la région de Québec, mais aussi de la province de Québec, en dehors de la province et du pays. Il y a vraiment une belle effervescence. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de la région de Québec qui rendent jaloux, plusieurs autres des régions du Québec, de voir cette compétition et non cette compétition, de voir que des gens qui se compétitionnent dans la vie sont capables de se mettre ensemble pour faire avancer une grande cause, qui est celle du numérique et celle de l'industrie aussi du numérique. Je pense que ça, ça va transcender la région de Québec. On espère vraiment que cette énergie-là va être capable d'aller dans les autres régions du Québec, puis au-delà du Québec aussi. Vous avez peut-être déjà entendu parler ici et là de données ouvertes, que des villes comme Québec, par exemple, ouvrent certaines de leurs données. Mais des données ouvertes, c'est quoi? Ça veut dire quoi ouvrir des données? À toi de répondre, Volodia. Merci Marie-Hélène. Effectivement, j'accueille deux personnes aujourd'hui. Dave Gépeltier, qui est directeur général de ZAP Québec et cofondateur de Capital Ouverte. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et Dominique Savard, qui est conseiller sur les systèmes informatiques pour la ville de Québec et notamment responsable des données ouvertes qui est le sujet d'aujourd'hui. En parlant de données ouvertes, qu'est-ce qu'une donnée ouverte en fait? Une donnée ouverte, en fait, c'est une donnée qui est recueillie dans des systèmes ou des opérations d'une organisation, que ce soit publique ou privée, puis ensuite qui est rendue disponible à la communauté pour faire des développements d'applications ou permettre une visualisation de ces données-là. Donc, c'est des données qui ne contiennent pas de renseignements nominatifs, donc qui sont vraiment anonymisées pour éviter l'impact sur la vie privée des gens. Donc, des données ouvertes, effectivement, ça pose la question de la nominisation. Comment elle se passe? On récupère, on collecte quand même à un moment donné une information d'une personne dans un mois collectif. Mais effectivement, peut-être rapidement, pour rassurer peut-être aussi le public, comment est-ce qu'on anonymise ces données-là? OK. Donc, en fait, quand on regarde, par exemple, on prend un jeu de données qui est collecté sur les transports ou qui pourrait avoir une donnée nominative qui serait associée à ça. Par exemple, on pourrait penser à quelqu'un qui a acheté une passe d'autobus. Donc, ces informations-là sont systématiquement enlevées des jeux de données. Donc, toutes les informations sont pré-traitées du côté de l'organisation qui va publier la donnée pour s'assurer ensuite qu'il n'y ait vraiment aucun renseignement nominatif qui soit publié à l'externe pour que les gens puissent en profiter. Et finalement, cette donnée ouverte, qui décide? C'est la Ville de Québec. Pour du privé, comment elle se situe, en fait, cette décision et cette interface? C'est sûr que la publication de données ouvertes, on a un comité, on parle à la Ville de Québec qui va permettre la publication de ces données-là. Donc, on s'assure, on est responsable de la sécurité de l'information, responsable de l'accès à l'information. On est aussi responsable des données, donc qui sont vraiment connaissants du domaine d'affaires que les données proviennent. Donc, cet aspect-là qu'on regarde, puis de l'autre côté, on regarde aussi les besoins de la communauté. Est-ce qu'il y a des projets qui sont en lien avec différentes thématiques? Puis, on va publier la donnée ouverte afin de justement s'attacher à ces projets-là. Donc, il y a quand même quelque chose derrière tout ça, puisqu'on n'ouvre pas pour rien. Tu viens d'évoquer les projets. Finalement, peut-être un exemple de projet? Je ne sais pas si l'un d'entre vous a quelque chose qui lui vient en tête tout de suite. C'est évident, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est surtout les projets en transport qui vont ressortir. C'est les premiers jeux de données qui sont libérés par les municipalités. C'est les données sur lesquelles on a le plus d'informations. On est à peu près certains que ça va être non nominatif également. Donc là, on peut les partager ouvertement. C'est ce qui a servi à illustrer qu'est-ce que c'était avec les données ouvertes pour convaincre les élus, convaincre les citoyens de la pertinence d'ouvrir celles-ci. Et des projets, tout ce qui va concerner les projets d'application pour le transport collectif, pour les stationnements par exemple, évidemment, ça, ça va être des projets concrets, tangibles qui vont aller rejoindre les gens à partir des données qui ont été libérées. Et qui a, on parle de projet, mais il y a des personnes derrière ces projets-là, qui peuvent s'approprier ces données? Ça peut être des individus, ça peut être des entreprises. À partir du moment où cette donnée-là, elle a été colligée avec l'argent des contribuables, elle appartient quand même aux contribuables. L'État ou la municipalité vont être dépositaires de ces jeux de données-là. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui empêche qu'on puisse tirer profit de ça parce que c'est une ressource première pour énormément de... bon, un champ d'application. Il y a quand même un tableau, j'imagine. Enfin, je ne sais pas comment elles sont sorties. C'est des portails de données ouvertes. Et finalement, il y a peut-être une initiation à avoir pour bien comprendre ces données-là. Est-ce que vous lancez des programmes, notamment pour initier le grand public, aux données ouvertes, pour ne pas avoir seulement du développeur? Du côté de Capitale ouverte, c'était un peu l'objectif. En fait, l'objectif était double. D'abord, de convaincre la municipalité d'ouvrir ces jeux de données à la communauté, ce qui a été fait, puis par la suite, d'animer la communauté et de l'accompagner dans l'appropriation de ces données-là et de démontrer quels étaient les potentiels d'application qui pouvaient être développés à partir de ces jeux de données-là. Donc, s'il faut, en tant que citoyen, contribuable, si on a envie de contribuer et de monter des projets sur les données ouvertes, on peut participer. Exactement. Eh bien, merci, monsieur. Vous l'avez compris, vous pouvez effectivement contribuer et faire grandir la ville grâce aux données ouvertes. Donc, vous avez ces deux messieurs pour venir vous interroger et découvrir ce que sont les données ouvertes. Aujourd'hui, on vous donne quelques chiffres sur le commerce électronique. Oui, la première marque importante à expérimenter le commerce en ligne, ça a été Pizza Hut, en 1994. Et Amazon a commencé un an plus tard, mais elle a fait les profits qu'à partir de 2003. Persévérant, quand même. Pendant le troisième trimestre de 2012, il y avait 4 500 $ américains environ de transactions à la seconde. C'est une sacrée somme. Oui. Et en 2013, 70 % des Québécois, soit 59 % des adultes, avaient fait au moins un achat en ligne. L'application payante la plus téléchargée depuis la création de l'App Store, c'est Angry Birds. J'adore. Ah oui, un petit penchant pour Angry Birds. Évidemment, l'application gratuite la plus téléchargée, c'est Facebook. Évidemment. Et à chaque minute, Amazon, c'est 83 000 $ américains en ligne. Et sur l'App Store, c'est plus de 48 000 applications téléchargées. Wow! Chaque minute, quand même. C'est ce qui complète l'émission numéro 2. On espère que vous avez appris autant de trucs passionnants que nous, aujourd'hui. Et nous parlerons pour la troisième et dernière émission de Numérique, de relations internationales, notamment entre Québec et les autres communautés numériques, et la France, évidemment. Évidemment. On parle aussi de bijoux collectés et de médias sociaux. Un rendez-vous à ne pas manquer. Absolument. En attendant, si vous avez envie d'en savoir plus sur le numérique à Québec, consultez québecnumérique.com. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501